Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Brosseau. J'étais jusqu'à la semaine dernière associé de recherche à l'école polytechnique au laboratoire dorsal, laboratoire qui fait de la recherche sous Linux pour les systèmes hautement distribués, hautement parallèles, multicore. Un des produits issus de la recherche de laboratoire est LTTNG, Linux Trace Toolkit. C'est ce que je vais vous introduire ce soir. C'est un système qui est assez bas niveau, donc certains bouts peuvent être à risque. Je vais essayer de vulgariser et de ne pas aller trop dans le détail du noyau Linux. Et on va poursuivre vers la suite. Donc en fait, pourquoi on veut tracer? L'idée que je montre ici, on regarde, c'est une trace, c'est une visualisation d'usage CPU pour Chrome qui rende un vidéo. Et on voit en fait qu'il y a beaucoup d'usage mémoire, d'usage CPU pour entre autres Exorg. Et on peut remarquer en fait, qu'est-ce qui se passe en gagnant la trace? Il y a tout le temps des appels à « clock get time ». Donc en fait, pour une raison bizarre, Chrome, quand il visualise une vidéo, appelle tout le temps et veut tout le temps savoir l'heure. Donc ça explique pourquoi le CPU est tout le temps dans le tapis. Ça serait une optimisation à faire à ce niveau-là en fonction de l'architecture et tout. Donc le traçage me permet d'identifier un comportement d'une application. Qu'est-ce qui se passe dans le bas niveau du système d'exploitation? Donc, en quelque sorte, le traçage, c'est une forme de log, une forme de journalisation. Donc on a vu au début une façon de journaliser sur Python. Mais c'est une façon qui est un peu plus de bon niveau. On veut vraiment avoir les événements à bas niveau et à très, très haute fréquence. Par exemple, tous les appels système du système d'exploitation, tous les appels à la base de données, toutes les requêtes, HTTP. Donc on veut avoir des données vraiment en très grande quantité et très détaillées. Ça en peut une quelque sorte de voir à l'intérieur de ce qui se passe dans son ordi, mais à des endroits extrêmement spécifiques de notre système. Juste pour… ça se base sur ce qu'on appelle les « trace points ». Donc en fait, il faut définir des points de traces particuliers dans notre système. Ils peuvent être statiques ou dynamiques. Bon, en Python, on est habitué d'avoir des points de traces dans un angle dynamique, donc tout par définition serait dynamique. Mais par exemple, dans le noyau, on va avoir des points de traces à des appels de fonctions très, très particuliers. Par exemple, tous les sketch switches, tous les changements d'ordonnanceurs. Et on va avoir un appel à un point de traçage pour aller noter l'information à ce niveau-là. Les caractéristiques d'un trace point, d'un point de trace dans un système haute vitesse, une basse latence, tu ne veux pas avoir un impact majeur sur ton système. Tu veux tracer, tu veux que ton application roule sans être affecté par le système de journalisation. On veut tout le temps noter un temps. Il y a généralement un temps très précis sur le TTNG. Par exemple, on mesure le temps à la nanoseconde. Donc, le plus précis que tu peux avoir dans ton ordinateur, on mesure le temps à ce niveau-là. Peu importe le point de trace, donc ça permet de mesurer vraiment des temps très précis. Et en général, on va enregistrer une charge, un payload, un message qui va nous donner une caractéristique du point de trace. Et pouvoir déboguer ce qu'on veut. En général, il y a trois usages pour le traçage. Le premier, l'apprentissage. On s'en sert à la polytechnique dans les cours des systèmes d'exploitation pour vraiment découvrir comment ça marche sous le capot. Donc, par exemple, l'allocation mémoire, on peut imaginer que quand tu demandes un espace mémoire à ton système d'exploitation, il t'adonne. Mais en fait, non. Et en regardant le traçage, on peut vraiment aller voir qu'il va seulement te l'allouer une fois que tu en as besoin. Donc, c'est un outil qui va être pédagogique. Un outil de débogage. On voyait tantôt, on prend un performant. C'est un serveur qui a des requêtes qui sont lentes. Tu ne sais pas pourquoi. Donc, tu instrumentes ton code et tu peux remettre voir où exactement dans quel appel c'est-tu le disque dur, c'est-tu le réseau? Est-ce que c'est juste du processing CPU? Donc, c'est un outil pour ça. Et le troisième usage qui est utilisé dans certains cas, c'est vraiment faire un enregistrement des événements, des problématiques et pouvoir tout rejouer par après. Donc, souvent, on est habitué de déboguer avec les logs de système, mais c'est souvent très, très haut niveau. Si tu as un système, tu veux vraiment avoir le détail. Donc, vraiment l'image d'une boîte noire d'un avion. Avoir tout le détail de tous les appels système et pratiquement pouvoir rejouer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de ton système pour pouvoir déboguer de façon précise le problème. Donc, qu'est-ce qu'il y a LTTNG? Comme je l'ai dit, Linux Trace Toolkit Next Generation. Donc, 2.0. Il y a beaucoup d'historique derrière. Une liste des traceurs systèmes disponibles sur Linux et d'autres systèmes d'exploitation. Donc, LTT a été inventé en 99 et est venu par une deuxième version d'LTTNG. Donc, nouvelle génération d'LTT, Linux Trace Toolkit. Ceux qui font du système, vous êtes probablement, connaissez un peu D-Trace, puis D-Trace qui est plus sur Solaris. C'est une table qui a un peu son équivalence sous Linux. Et on voit aussi, F-Trace et Purge sont arrivés par la suite. Et l'année passée, on a décidé de refaire une nouvelle version complète de LTTNG 2.0. Et cette année, on a fait trois nouveaux releases avec des fonctionnalités additionnelles qui se sont rajoutées. Pourquoi on a fait LTTNG 2.0? Si on voulait unifier, on s'est dit en fait la question, comme l'autre présentation, on veut amener le traçage à tout le monde, à tout le monde, entre guillemets, les développeurs. Parce que jusqu'à maintenant, le traçage était souvent limité ou utile pour les développeurs noyaux. Donc, on veut donner un outil facile d'utilisation pour n'importe quel développeur, développeur web, administrateur système, développeur d'application, desktop, pour avoir un outil vraiment unifié. Donc, pour ça, une des fonctionnalités qu'on a, c'est qu'on intègre facilement le traçage noyau, donc avoir les données du noyau, mais aussi de l'application, donc de façon transparente. Donc, vous pouvez rajouter des points de trace dans vos applications et les corréler avec ce qui se passe au niveau du système. C'est disponible sur toutes les distributions Linux, donc facilement, Abget install, Sudebian, Fedora, Yom install. Donc, on veut rendre ça facile d'utilisation. Donc, c'est quelques packages installés. Il n'y a pas de compilation de noyaux à faire. Ça se fait relativement facilement. Ça roule sur presque toutes les architectures possibles. Zeonfi a été confirmé cette semaine. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un many-core d'Intel, donc 230 quelques noyaux-core sur un chip. Donc, si vous avez un petit load à rouler, quelques processus à rouler, ça peut être utile. Il y a des efforts qui ont été faits pour le porter à un Android. Ça roule sur Fuby SD et Segwin, la partie applicative seulement. Pour vous donner une idée, ça, c'est la version facile des commandes. Donc, présentement, en fait, c'est surtout en ligne de commandes que ça s'opère. Il y a quelques GUI qui s'en viennent, mais ça reste encore expérimental. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire pour voir une trace, tout simplement? On crée une session de traçage. On active, par exemple, le traçage d'événements noyaux, le traçage d'événements d'autres applications applicatives. On part, on arrête, on visualise la trace et on détruit la session. C'est ça. Comme je disais, on peut combiner beaucoup de sources. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le noyau, on part en haut, ça va peut-être faire me familier un peu plus difficilement. Ça va peut-être vous apparaître plus difficile. Bon, des points de trace statique. On peut mesurer tous les appels système. On peut rajouter des probes dynamiques dans le noyau. Donc, aller chercher des fonctions spécifiques dans le noyau. Par exemple, vous débuggez la stack réseau et vous voulez monitorer à chaque fois qu'il décode un paquet TCP en IPv6. Vous pouvez rajouter un point de trace et vraiment le monitorer à chaque fois que ça se passe dans le système. Vous pouvez rajouter des contextes. Donc, avoir des compteurs de performance. Sur le matériel moderne, tu as des comptes de performance pour toutes les fautes de page. Donc, à chaque fois qu'il essaie d'accéder à une page mémoire et qu'elle n'existe pas, ça incrémente un compteur. On peut logger cette information-là dans la trace. Au niveau applicatif, on a des points de trace statiques. Donc, il faut les insérer dans le code. On travaille présentement avec des points de trace dynamiques. Donc, vous avez un binaire. Puis, vous dites, je veux rajouter un point de trace à la fonction X. On peut instrumenter le code de façon à posteriori. Ça s'en vient dans les prochains mois, au cours, disons, de la prochaine année. Disons, en 2014, ça devrait être là. Même chose pour les points de contexte, avoir le numéro du processus, sur quel CPU on roule, et des éléments du genre. Juste pour vous donner une idée, comment qu'on crée un point de trace. Ça, c'est un petit métal-langage pour créer son point de trace. Donc, on définit, c'est quoi le groupe, le simple trace point. On définit un nom, et on définit une liste d'arguments. Ici, pour l'instant, le format est très proche du C, mais on tendra à travailler sur un format qui va être en Y-Kamel, pour pouvoir définir des formats un peu plus simples. Donc, juste le nom. J'ai un argument texte, j'ai un argument entier, j'ai un argument, etc. Donc, il faut avoir des types fixes pour pouvoir préserver la mémoire, l'espace mémoire de façon efficace, pour pouvoir avoir un impact faible sur le système. Parce qu'on ne veut pas avoir fait des calculs une fois que l'application roule. Je vais remarquer, en fait, une chose du traçage que je n'ai pas mentionné. Quand vous le désactivez, il n'y a pas d'impact sur le système ou de façon pratiquement, c'est pratiquement transparent. Donc, idéalement, comme ça, vous pouvez l'installer, instrumenter vos programmes, le laisser rouler. « Oh, vous avez un problème, vous le partez. » Et là, vous avez vos données à ce moment-là. C'est pour donner une idée en C. Une fois qu'on a utilisé la définition précédente avec notre GenTP, Gen3SPoint, c'est la façon qu'on fait pour en C, pour appeler notre point de trace, donc définir notre point de trace. Je vais vous montrer un exemple en Python, un peu plus loin. Ça risque de plus ou plus de vous parler. Juste quelques benchmarks. Si vous êtes habitué de faire du débogage, certains trucs, juste pour vous donner, si vous connaissez l'application Estrace pour voir ce qui se passe sur le système. Ici, j'ai juste fait un find, donc trouver, listez 100 000 fichiers sur mon système. Ça prend 0.5 secondes, normalement. Alors, juste dans le TTNG, rajoute une seconde. Si vous rouliez avec Estrace, parce que les gens sont habitués de déboguer pour avoir ce genre d'informations-là, 38 secondes. Donc, c'est pour montrer vraiment que l'impact est relativement minime sur votre application. Donc, vous pouvez tester des trucs en production, tracer des trucs en production, ça devrait fonctionner et ne pas trop affecter vos performances. C'est un exemple avec une autre application qu'on a, le TTNG Top. Voir l'impact, le nombre de ces scales que Top fait pour voir, lister l'information qui s'y roulent sur le processus, sur votre système. Et la même chose avec le TTNG Top. Donc, vous pouvez analyser live votre système avec un impact encore moindre avec le traceur. Une fois qu'on a pris des données, c'est bien le fun, mais ça nous génère énormément de données, une trace de quelques minutes quand on active tout avec quelques applications instrumentées, tout le noyau. Ça peut nous générer par quelques gigabits, quelques gigaoctets par minute, par deux minutes. Ça fait une donnée, ça fait beaucoup. Pour ceux qui aiment faire le data mining, c'est une très belle application pour ça. Mais on a quand même heureusement développé quelques outils pour voir les données, pour analyser notre trace. Outils de base, un peu plus pour déboguer et ceux qui aiment la ligne de commande, Babel Trace. Donc, tout simplement, on dompe en texte la trace. Quand je parlais des timestamps, on voit qu'ils sont quand même très précis. On voit vraiment les temps entre deux appels systèmes. Donc, on voit le détail. On voit, par exemple, quel appels système, quelle application roulait lors de l'appels système, c'était quoi la valeur de retour, c'était quoi les paramètres, etc. Mais c'est bon pour voir rapidement qu'est-ce qu'il y a. mais ça peut être quand même difficile d'analyser le détail à ce niveau-là. Deux applications que je vais remonter rapidement tantôt. LTT NG Top qui permet, c'est une vue à la top mais avec beaucoup plus d'informations et qui permet d'aller chercher, de revenir dans le temps et rejouer le système en avançant en reculant et en regardant certaines statistiques des processus. LTTV qui est une application simple en graphique pour voir la trace. Donc, on voit des lignes de temps en fonction de l'usage CPU ou qu'est-ce que chacun des processus faisait à chaque temps. Donc, par exemple, est-ce que j'attendais après des données sur le disque? Est-ce que j'attendais après de me faire rappeler? Est-ce que j'étais actif sur le CPU? Donc, c'est le genre de choses qu'on peut visualiser. un peu plus avancé, Linux Tools, un plugin d'Eclipse qu'on appelle TMF, Trace Monitoring Framework, qui permet de faire des analyses un peu plus poussées, mais un peu plus billifiées à cause d'Eclipse. Donc, on voit un histogramme, on voit la même ligne de temps. Mais ça va permettre de faire des vues intéressantes. C'est un peu petit pour l'instant, mais en fait, on peut aller chercher tous les appels de fonction d'un programme. Par exemple, ici, Quake. Donc, on a les appels, toute la call stack complète dans le temps exactement. Donc, si vous voulez débrouiller votre programme, allez chercher ça dans le détail, chacune des fonctions, combien de temps ont été prises. Ça permet d'aller voir l'information de façon extrêmement spécifique. Et deuxième vue expérimentale qui a été faite récemment. Donc, quoi qu'encore, on a la même, dans le milieu, la même call stack. On voit en haut l'usage CPU dans le temps et en bas, on voit la location mémoire. Donc, on peut finalement aller chercher quelle fonction, quel moment. J'ai eu beaucoup de location mémoire, ça a le ralentissement au système. C'était quelle application et quel appel de fonction. Donc, on peut aller chercher du détail dans le comportement de ton application de façon assez détaillée. Python. Qu'est-ce qu'on offre pour l'instant? Des bindings pour le contrôle et l'analyse avec BubbleTrace. Donc, si vous voulez faire, je vais revenir. Et génération de 13 points de Python. L'avertissement, c'est tout expérimental pour l'instant. C'est dans les branches de développement spécifiques. Donc, si vous voulez avoir des fonctionnalités Python, il faut aller chercher le Git puis check-outer les branches binding Python. Puis là, c'est là qu'on trouve le code. Mais s'il y a de l'intérêt, c'est que les développeurs principaux ont moins le temps de tester, mais s'il y a beaucoup de gens qui expriment l'intérêt d'avoir le support Python, ça va migrer vers les branches de développement principales. Donc, si ça vous intéresse, vous avez besoin de ces outils, je vous invite à vous faire voir sur notre canal IRC ou sur notre mailing list et ça devrait rentrer. Donc, en détail, probablement un peu petit, mais juste pour donner une idée, pour le binding pattern, pour le contrôle, on crée, on importe l'objet TNG, on crée un domaine pour le noyau, par exemple, on se crée un channel puisqu'on peut avoir plusieurs channels à plusieurs paramètres différents parallèles. On peut aussi avoir plusieurs usagers, par exemple, tu as plusieurs administrateurs de système qui veulent analyser différentes choses en même temps. Ils ont tout accès à route, mais ils peuvent avoir des sessions de traçage différentes qui ne viennent pas se piler les pieds les unes sur les autres. Donc, on peut faire ça. On crée un événement et on peut après ça tout simplement activer l'événement dans notre session, on crée la trace, on démarre la trace et on arrête et on détruit la trace. Donc, on peut contrôler, on peut faire, par exemple, du débogage automatique, un truc qui a été fait, pas que les binding pattern, mais par exemple, à chaque fois qu'il y a un core dump, donc un problème d'accès mémoire, on dompe la trace dans un fichier de texte, donc on peut rejouer, par exemple, la dernière minute du système et aller chercher ça. Au niveau de l'analyse, un peu le même principe. Pour Bubble Trace, bon, l'appui est un peu compliqué, mais on crée un contexte, on crée la trace, on se crée un itérateur pour bouger dans la trace et par exemple, ici, le code qui est là, c'est surtout pour afficher la trace, mais on peut, par exemple, compter, faire des statistiques, calculer les moyennes, des latences, donc si vous voulez avoir un truc très, très spécifique d'informations que vous allez chercher, vous pouvez calculer ça donc avec l'Ethernex, vous pouvez aller chercher l'événement, c'est quoi le nom, le timestamp, aller chercher des types, donc vous pouvez faire des petits scripts d'analyse rapides pour aller chercher votre information, si on a voulu. Un truc qui s'en vient, ce n'est pas encore fait, je suis en train de le designer, donc c'est de générer finalement un point de trace Python, donc un module Python avec tous les points de trace que tu as défini et pouvoir finalement les appeler dans ton application. Présentement, on dépend d'avoir un accès C, donc d'où la nécessité de générer un module compilé, mais donc tu génères ça, donc une fois que ça va être fait, tu importes ton module et tu peux appeler ton point de trace de cette façon-là. Idéalement, comme projet futur, ça serait de s'intégrer directement dans l'engin Python et de façon dynamique générer des points de trace. C'est un projet un peu plus compliqué, mais si vous voulez faire une maîtrise, c'est sûrement quelque chose qui peut se faire au laboratoire à Polytechnique. Qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Le live tracing dans le prochain release d'ici la fin de l'année, donc pouvoir vraiment analyser une trace, voir la trace que vous êtes analysé du système en temps réel. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez l'interrager, vous allez voir le comportement, ça permet de faire des analyses, par exemple, de performance, puis de triggers, s'il y a des triggers, s'il y a des problèmes ou des trucs comme ça. Je parle des laboratoires. Qu'est-ce qu'on fait de façon plus avancée? Rapidement, l'analyse de dépendance permet de savoir une ligne de temps, il y a un appel à cet endroit-là. Qu'est-ce que dans la chaîne a provoqué ce délai-là? Puis ça remonte à travers les processus. Donc, qu'est-ce qui bloque mon programme Python dans mon serveur Apache? Tu peux remonter toute la chaîne de l'appel système jusqu'à l'appel de la base de données, jusqu'à revenir à un autre serveur distant puis vraiment revoir la chaîne au complet. Donc, ça permet de voir rapidement d'où vient le problème. Abstraction, multiniveau, par exemple, on voit des affaires très bas niveau, mais c'est d'abstral l'information. Par exemple, ça, c'est une lecture de fichiers, ça, c'est un appel DNS, des éléments comme ça. Donc, voir dans la ligne que je voyais en deux couleurs, avoir ces éléments-là directement au lieu de chacun des événements. Synchronisation du temps pour avoir vraiment une meilleure précision sur plusieurs machines. et l'intégration du traçage hardware. Comme je disais, par exemple, ARM, Intel ont des fonctionnalités spécifiques pour faire du traçage, par exemple, de chacune des instructions sur notre système. Donc, c'est intégré ça dans l'architecture de la TNG. Et, tracing de cloud, un aspect de recherche qu'on fait, juste pour avoir plus de subventions, j'imagine. mais c'est en mode. Donc, on travaille sur intégré dans OpenStack, par exemple. Donc, petite démo rapide. Donc, si ça fonctionne bien, en fait, vidéo d'une démo rapide. Je montrais le TTNG, le TTNG top. Donc, c'est une trace que j'ai prise de Firefox. On voit qu'on peut se promener, donc on rejoue la trace présentement dans le temps. Donc, comme qu'on utiliserait TOP, et on peut voir d'autres trucs, on peut reculer dans le temps. Donc, on revoit toutes les statistiques précédemment. Donc, si vous vous dites, ah, il s'est passé telle chose à tel moment, mais voilà comme 5 secondes, puis je l'ai manqué, on peut revenir dans le temps de cette façon-là. C'est quand même pratique. On peut trier par processus, par processus, par numéro, par trade, à différents niveaux. Et on peut, si on pue loin. Donc, quand j'ai le compteur de performance, donc, Firefox fait beaucoup de miss de branch, donc, dans son code, et le prédicteur de branche du processeur a un certain nombre de comptes. Ici, on voit l'Io, donc, tout accès réseau disque. Donc, on peut voir pour chaque intervalle de seconde, c'est quoi les pourcentages d'Io, la quantité d'Io. Donc, si tu vois des problèmes de réseautique, tu peux s'identifier de ce niveau-là. Pour chacun des processus, après ça, on peut aller voir tous les fichiers qui sont ouverts et d'autres détails. donc, c'est une des vues qu'on peut faire, une des façons qu'on peut déboguer avec LTTNG. Donc, si vous avez l'information du projet LTTNG, LTTNG.org, on est sur IRC et on est très disponible pour vous répondre à vos questions. Donc, si vous voulez en l'ordre, et on est très bien.